hello j'espère que tu vas bien bah écoute nous ça va comme tu peux voir nous sommes en pleine très vieux de peinture aujourd'hui on fait la chambre à siam qui est rose à paillettes donc on va tout remettre en blanc on a déjà commencé en blanc comme là il y de l'humidité un peu de moisissure j'ai bien nettoyé le bas avec de l'eau de javel et du vinaigre blanc j'ai fait ça en deux fois et puis j'ai appliqué de la peinture anti-humidité anti-humidité anti-moisissure anti tout ce que tu veux le truc est mort mais bon on a été obligé de de faire ça pour protéger le mur en fait en dessous il ya la cave donc mais c'est là le seul endroit de la maison il ya un peu d'humidité c'est il faudrait que ce soit dans sa chambre enfin bref sinon que te dire d'autre que sylène n'a pas voulu aller au centre aujourd'hui donc du coup il est là bonjour mon sourcil est-ce qu'on te voit là on te voit salut comment tu vas bien ça va bien sûr si il veut pas faire de la peinture je lui ai demandé mais il veut parler derrière je me suis amusé sur le mur ouais tu éteins la télé avant si tu veux jouer à xbox tu te rappelles parce qu'il faut avec la télécommande et puis après tu change le fil qui a derrière tu sais le faire ou pas non non tu attends tu as tu tu attends que si un mission ni s'il te plaît va demander à siam et donc je te montre ce qu'on a déjà fait on a déjà fait ma patiente ma pièce atelier donc il y avait moi siam chen et luci attend il fait la vaisselle et donc bon machin il va le faire donc la pièce atelier donc nous avons retiré d'abord tout le papier qu'il y avait dedans qui était pourri pour rappel la meuf à l'intérieur a lavé son sèche-linge donc ça a pourri les murs ça a pourri les plafonds ça a pourri les plaintes et ça a pourri le sol le sol l'opaque ne l'a refait donc du coup nous on s'est occupé de tout le reste donc il y avait du papier peint jusqu'au plafond donc on a dû retirer tout le papier on a chié je vais pas vous mentir on a dû poncer les murs ensuite on a dû enduire les murs on a dû repenser et on a mis et alors j'ai repeint le plafond je l'ai mis le plafond en blanc j'ai dû passer trois bonnes couches de grosses peintures mat pour le plafond et hier nous avons fini de poser le papier peint c'est du papier peint expansé taupe que j'avais pris et franchement alors regarde mes anciens blogs pour voir l'état de la pièce je te la montre maintenant alors évidemment là c'est sec tout est sec je me suis empêchée de tout ranger à l'intérieur je te montre voilà ça n'a plus rien à voir donc là le plafond tu vois encore les défauts forcément bon après il ya des trucs on peut pas faire là le papier peint tu vois c'est du papier pas un peu expansé ce que tu vois ouais c'est des défauts du papier peint j'étais verte par contre tu vois encore certains défauts du mur tu vois là où il ya des trucs je porte des gants parce qu'avec la peinture j'en ai marre de me rincer la peinture les mains tout le temps ça explose les mains donc voilà donc j'ai déjà rangé oui alors c'est un débarras pour mijouant si moi j'appelle ça à mon atelier parce que c'est là où je vais ranger toutes mes perles très clairement j'ai mis la bibliothèque que j'avais avant vous avez souvent vu dans les vidéos pourquoi ça veut pas d'accord et j'avais ces deux étagères là que j'avais à vendre dans ma cuisine que j'ai récupéré et donc du coup elle me serve à mettre mes bijoux et il faut que j'en trouve une petite pas très large pour mettre ici une petite étagère et voilà ça va me satisfaire et là sur le devant je vais pas laisser comme ça je pense que je vais mettre un rideau de perles à la wesh comme j'aime bien comme on avait avant quand on était petit tu vois et voilà pour l'instant pour l'instant ça fait mon bonheur donc du coup le salon est plus que vide du coup maintenant parce que j'ai dégagé tout mais tous les meubles que j'avais un sens j'ai tout mis là donc je te remets du coup là où tu vois ma petite desserte bleue ce sera là ce sera une desserte aussi pour mes bijoux donc elle va partir de là le petit bureau qui est là va aller dans la chambre à siam donc ici je vais acheter une bibliothèque et je vais mettre le coffre à jouets de ciliane qui est là avec ses jouets juste ici à côté de la télé la télé table basse canapé ça ne bouge pas ici ce grand meuble là va aller dans ma chambre pour ranger des vêtements je vais pas m'en séparer parce que je l'aime beaucoup mais il est pas pratique pour ranger mes bijoux parce qu'il est trop profond et ça me fait chercher pendant longtemps le séchoir à linge lui qui est là va venir ici à la place du coffre comme ça il est juste à côté de la fenêtre là je suis en train de sécher du linge il est juste à côté de la fenêtre pour moi ça va être beaucoup plus pratique pour vider et pour faciliter l'évaporation du séchoir à linge la bibliothèque noire reste là donc ici ouais je vais racheter une bibliothèque pour ranger parce que j'ai tout ce que tu vois là dans ce bac là là c'est mes produits terminés que je fasse tout ce que tu vois là ce sont des livres tout ce que tu vois ici ce sont des livres et là la bibliothèque est remplie et ici à ce niveau là là où il ya ça je vais acheter un grand buffet de salle en fait pour pouvoir ranger mes papiers l'administratif tout ce qui traînasse et en haut je sais pas ce que je vais faire je vais mettre soit une belle toile je sais pas trop en fait là la table pour l'instant reste là une table que je vais changer aussi parce qu'elle est vraiment pas solide c'est une table de récup tu vois que mon ex avait acheté mais qui est vraiment pas solide donc je vais la changer les chaises je vais les changer le mur du fond c'est un mur que je vais faire en bleu en bleu elle joue tout le long tout ce mur là sera bleu et tout le reste sera blanc non tu coloris pas là tu fais de la peinture et tout le reste ça blanc et mes plaintes mes contours de porte tout ça ce sera en deux la cuisine je ne sais plus si je t'avais montré ce qu'il est là j'ai reçu mes beaux petits stickers j'ai reçu des stickers pour coller sur cette fausse porte qui me sert à rien et là dans la cuisine je sais pas si je t'avais montré mon petit meuble de cuisine qui est arrivé je pense que je te l'avais déjà montré un meuble de cuisine avec une partie à la craie il manque un tiroir parce qu'il était un peu abîmé et ce meuble de cuisine c'est lui-ci qui me prête et donc le tiroir abîmé là j'attends un autre meuble de cuisine trois portes qui va venir juste ici comme ça je vais pouvoir récupérer le petit meuble là peut-être pour mes bijoux pour peut-être pour mettre à la place là bas où j'ai encore un petit peu de place et puis normalement dans la cuisine je dois aussi faire un deuxième coup de pinceau parce que ils l'ont super mal fait il ya certains endroits je sais pas si tu vois encore le rouge surtout ici tu vois où c'est abîmé voilà voilà on va aller faire la peinture de la chambre je suis trop contente pour l'atelier comme ça je vais pouvoir commencer à bosser ça va être beaucoup plus pratique et là je cherche pour mes meubles en fait et je trouve rien je trouve que des trucs ouais pas cher mais bon c'est pas du tout les bonnes outils bonnes auteurs c'est pas du tout enfin ce que je recherche pour l'instant ça va rester comme ça ouais je cherche sur mon coin sur le marketplace de facebook mais je trouve pas une marketplace de facebook tu leur envoies des messages pour savoir si les trucs sont encore dispo jamais personne quitterait donc voilà et le prochain gros chantier une fois qu'on a fini la chambre à siam le mon prochain gros chantier de m'avoir foutu ça alors voilà mon prochain gros chantier c'est mon dressing et calmez vous voilà c'est mon dressing le prochain gros chantier donc ce week-end avec lucie heureusement que lucie est là parce que après c'est des nouveautés pour moi des nouveautés pour elle et on n'avait jamais posé de papier ni une ni l'autre il faut décoller tout le papier à voir s'il ya des trous bon là il ya un petit trou mais le mur ici il a l'air en assez bon état donc ça va le faire bah il faut sortir tout ça enlever tout le papier refaire tout le papier acheter une grande grande étagère donc à la vue une étagère de deux mètres de deux mètres cinquante même parce que ça fait deux mètres cinquante à la vue une étagère de deux mètres par un mètre vingt je vais pouvoir mettre dans le fond je vais garder celle ci celle là va aller dans ma chambre c'est une étagère en métal que je vais mettre dans ma chambre ça fait du style industriel loft moi j'adore je pense que ici tu vois il ya une grande planche je pense qu'on va la garder mais je sais pas trop on va les mettre et je vais peut-être racheter une colonne comme ça pour mettre là à côté et puis ici de ce côté là tu sais peut-être mettre on a écrit sur le même peut-être mettre une grande barre à rideaux en bois tu sais pour pouvoir suspendre les manteaux et et dans le fond peut-être un petit meuble à casse pour mettre les pompes je sais pas trop comment on va aménager ça mais ça prend forme franchement et puis elle a des super bonnes idées que moi j'ai pas comme ça c'est réglé mais ouais ouais ça prend ça prend forme c'est franchement c'est franchement topissime et puis après ça va venir tranquillement tout seul la salle de bain les toilettes j'ai déjà fait j'ai déjà remis en blanc je te l'avais dit j'ai remis tout le couloir en blanc tout le couloir est en blanc il me reste les plaintes les plaintes je vais les faire aussi en bleu et puis j'ai remis toutes les portes en blanc pareil et puis voilà tu es en train d'étouffer ton frère tu trouves ça normal arrête je bats sur mon canapé là c'est dégoûtant si loup mongol bref je vais vous laisser là c'était juste un petit bloc travaux que je voulais vous montrer tranquille oubilou et puis là c'est pareil je vous ferai le prochain vous montrer comment je vais en coller mon joli petit mur avec mes stickers bye bye à bientôt dans une nouvelle vidéo